Se lancer et décider d'acheter une gare, c'est désormais presque possible. Le tout en un clic. Sur ce site de vente en ligne, se présentant comme la référence des ventes aux enchères des grandes entreprises, l'ancienne gare de Châtillon-sur-Seine. Sur le papier tout fait rêver. Un bâtiment historique, 500 mètres carrés de terrain, vendu par la SNCF pour une mise à prix de 36 000 euros. Situé à deux pas du centre-ville, certains s'y laisseraient bien tenter. Donc la soin est pas mal, il y a un parking de vente, une belle affaire de restauration. Il y a beaucoup de travaux à faire à l'intérieur certainement, remise aux normes et tout, etc. Mais ça pourrait faire peut-être pour des chambres d'hôtes éventuellement. D'autres ont dû renoncer à l'acheter. C'est pour nous un très beau bâtiment, sauf qu'il a été vandalisé à l'intérieur, donc inutilisable, ce qui va bien sûr augmenter les coûts de réhabilitation. Pendant près de 10 ans, l'ancien maire de cette commune a tout fait pour l'acquérir. Mise à prix 300 000 euros à l'époque, dix fois plus qu'aujourd'hui. Le tout sans succès. Ça aurait été, je pense, une bonne idée de réhabiliter ce bâtiment pour le faire vivre. On n'a jamais pu obtenir vraiment des garanties, des bonnes interlocuteurs, le bon prix avec la SNCF, ce qui est vraiment très dommage. Une bonne affaire qui n'en est plus une. Depuis, laissée à l'abandon, vandalisée, tout est à refaire du sol au plafond. Si la ville ne souhaite plus racheter la bâtisse, sa vente pose problème. Elle se fait, selon Hubert Brigand, au détriment du désenclavement de la commune. On ferme des gares, on vend des gares, ce qui veut dire qu'on remet des bus sur la route. Vous en avez ici cinq qui vont partir de Châtillon aujourd'hui. Donc vraiment, on marche sur la tête. La vente de gares reste un phénomène rare, selon la SNCF. La majorité d'entre elles sont réhabilitées. Dernier an date en Bourgogne, celle de la Roche-en-Brenil transformée en un centre de santé.